Son nez et sa bouche. Depuis le mois de janvier, l'Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique de Montplône accueille tous les 15 jours la microfolie des portes de Meuse. Cette dernière propose des ateliers culturels aux jeunes du foyer qui se décomposent en deux temps et dont la première partie est une activité plastique autour des émotions. Ça entraîne les enfants à communiquer et aussi à bien communiquer. Parce que mon travail ici, c'est surtout basé sur les émotions, la représentation des émotions et aussi le dialogue. Et du coup, cet exercice permet de montrer, enfin, a pour but de montrer aux enfants que pour bien se faire comprendre, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, dans quel ordre, comment, parce que sinon on ne se comprend pas et les idées que se fait l'autre ne correspondent pas à ce qu'on dit. La deuxième partie de la matinée est consacrée à la découverte d'œuvres d'art, de films, mais aussi des activités auxquelles les jeunes n'ont pas accès habituellement, comme la réalité virtuelle. C'est important pour la microfolie de pouvoir être accessible par tout le monde et c'est aussi aux publics qui ont le plus de difficultés à avoir accès à ça aussi. Donc par exemple, on parle de l'ITEP aujourd'hui, où c'est vrai que c'est des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, mais qui aiment justement et apprennent fortement avec nous. La microfolie des portes de Meuse animera ses ateliers à l'ITEP de Montplône jusqu'à la fin de l'année scolaire.